Comme beaucoup ici, j'avais prévu un discours un peu plus long que ce que je vais faire maintenant. Il me semblait quand même important que tous les groupes politiques puissent dénoncer effectivement ce qui s'est passé ce matin dans cet hémicycle. Et vous témoignez de notre plus grand soutien, Monsieur le Président, sur ce que vous avez réussi à faire, en responsabilité mais à contre-coeur, effectivement faire pénétrer des factieux dans cette Assemblée, constituée de façon démocratique. Il y a effectivement une entrée qui n'ait pas été évaluée de la même façon selon les rangs où nous nous trouvons, entre ce qui s'est passé en février de l'année dernière et ce qui s'est passé aujourd'hui. Aujourd'hui, Madame Diaz n'est pas un moment historique pour la Confédération rurale. Le moment historique, ça a été rappelé par Catherine Ladune. Excusez-moi. C'est ce qui s'est passé le 8 mars dernier avec cette inscription dans notre loi, dans notre texte fondamental, notre constitution, des droits des femmes à enfin disposer de leur corps et notamment à pouvoir pratiquer l'IVG. C'est un combat mondial, celui-ci, et nous sommes le premier pays à le faire. Et puisqu'on parle de droit et de liberté nouvellement acquis, il y a eu une annonce du Président de la République, je crois, hier, sur l'aide à mourir. En tant que radicaux, vous savez que nous portons une grande volonté sur vivre dans la dignité, et c'est le sujet d'avant, et aussi mourir dans la dignité. C'est le sujet de demain avec une proposition de loi qui ne sera peut-être pas au rendez-vous du défi. Simplement, Monsieur le Président, il est acté visiblement, effectivement, que nous tenions une session ici sur le sujet de l'agriculture, de l'alimentation et de la santé. Je pense que le spectre sera ainsi. Je souhaiterais dire dès à présent, et Monsieur Poutier m'a rassuré, qu'on n'en fasse pas un moratoire anti-néoterra, qu'on n'en fasse pas un point de bascule, un point de recul. Nous sommes à la croisée des chemins, nous sommes déjà en retard. Les urgences, ça fait des années, des décennies que nous en parlons. Ça fait des décennies que nous parlons de crises successives, elles s'empilent, et la crise de notre planète, on est sur une planète qui brûle, et on refuse, et on vous attaque, alors que nous sommes les porteurs d'eux pour essayer d'éteindre les nombreux feux. Nous sommes à la croisée des chemins sur ces sujets. Nous n'avons pas d'autre choix que d'embarquer tout le monde, et c'est pourquoi nous avons proposé, en son temps, une labellisation néoterra, pour que tout le monde devienne porteur, et s'approprie ce projet régional, et que chacun est dans la même direction, parce que nous n'en avons pas le choix, sauf à être aveugle et à renier ce qui se passe aujourd'hui, et à se dire que finalement ce n'est pas si grave, et que demain ne nous appartient pas. C'est la terre de nos enfants que nous empruntons, on le dit souvent, c'est connu. Donc quelle responsabilité si dans cette session, dans ces moratoires sur Néoterra, la conclusion serait, comme ce qu'avait fait le gouvernement, de revenir en arrière sur les pesticides, sur la transition agroécologique. Nous n'avons pas d'autre choix. Nous le faisons très bien au niveau de deux défis, que sont l'agroécologie et la transmission des exploitations, que d'avancer pleinement, pleinement, avec Néoterra, peut-être pas assez vite selon certains, et nous l'entendons, mais de grâce, ne reculons pas sur ces sujets. Merci. Merci.